abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com les chrétiens, ils ne veulent pas divorcer avec le passé colonial, ils ne veulent pas sortir de chemin battu, ils veulent continuer toujours quand il y a euphorie ou il y a une aliénation mentale et spirituelle où vous allez vous distrèrez beaucoup sans que vous n'êtes pas qui vit dans le pays, dans le pays où vous allez en danger les gens se sont saoulés, les gens ont mangé les gens ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire leur sauveur parait-il un sauveur qui est incapable de sauver leur pays de les sauver de la misère et puis d'arranger la situation le sauveur qui est né après naissance et célébration par ses adeptes est encore rentré dans le placenta de sa maman pour renaître à la même date dans Mbolo Yokoya d'ici quelques jours et ce mensonge cyclique continue au cours des siècles et des générations pendant que les gens Valengibar est maître en question Mâson Joannate c'est une légende qui a beaucoup profité au Vatican et à l'église catholique ils ont vendu des artefacts de saints de chapelet de ceci et cela je me demande si vous célébrer Mbolo Yokoya de la façon dont vous célébrez Mbolo Yokoya de quelqu'un qui dit il y avait une étoile de l'Orient qui a annoncé sa naissance et il y a trois mages qui étaient venus qui a annoncé qui a annoncé qu'il y avait de l'Orient qui a annoncé qu'il y avait ce que nous sachions à l'Orient là-bas or il y a l'Orient sous ce sable du désert il y a Arabie qui a annoncé minéra or il y a l'Orient il y a du pétrole il y a des serpans sur le sable et peut-être les chèvres du désert il n'y a pas de l'or alors 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 qu'à ce moment-là ils n'étaient pas encore trop en contact avec l'Afrique et d'autres portions de cette planète et vous croyez à tout ça que Malkior Balthazar et leurs amis et vous êtes content vous ne voulez toujours pas rectifier le tir de ce mensonge que vous avez lu donc vous s'appelez Nenge Noël et Leki et vous rentrez à la case du départ la case de la misère vous allez sonner comme on a certains parmi nous qui nous appelons des intellectuels dans les bâtons dans les bâtons et vous allez célébrer célébrer Noël ils rendent grâce à l'air sauveur certains se tapent la poitrine comme ça il est ce qui est célébrer ce qui est ce qui est ce qui est fait souffrir ce qui est je me demande alors comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'intellectuel qui s'appelle l'apprent il y a des bâtons alors on n'a pas été à l'école on n'a pas été à l'école et c'est ce qui détruit nos pays parce que c'est ce qui n'a pas été à l'école ce qui est un intellectuel entre guillemets un diplômé qui va à l'église s'ingénuier et qui se laisse soit dit bénir par la main d'un pasteur ou d'un prêtre alors alors les villageois se disent si quelqu'un qui est intellectuel va à l'église pourquoi pas moi je dois aussi y aller donc je vais y aller à solo donc responsabilité il y a déviation à la population spirituellement incombe d'abord à ceux-là qui s'appellent les intellectuels ce sont eux qui sont en complicité et qui sont des agents résidents des des églises ou des religions esclavagezantes telles que les églises abrahamiques surtout les d l'islam et le catholicisme ou l'islamisme on ne peut pas parler de judaïsme parce que le judaïsme demeure une religion tribale qui ne s'est pas répandue n'a pas un complexe un complexe hégémonique et universaliste le judaïsme est resté parmi les juifs eux-mêmes ce qui est bon tendance à conquérir le monde l'islam mais le catholicisme et l'islam les alibi la religion hégémonique un peu réaliste qui se rivalise sur plusieurs terrains pour s'arracher les membres recruter les membres etc. et l'Afrique c'est le terreau le plus privilégié c'est le terreau le plus privilégié de ces deux religions qui avélissent notre spiritualité et tout ça c'est fort pour nous rejeter la philosophie la doctrine la religion c'est le Brach le Brach le Brach mais rien n'a changé dans ta maison tu as bu et tu pouvais voir tu pouvais boire à n'importe quel jour et te rejouer à n'importe quel jour il n'y a rien de spécial dans le cas il y a Noël il y a Pâques il y a Pâques il y a des fêtes de la religion qui nous ont été imposés importés et sponsorisés donc toi les Congolais toi l'Africain tu passes ton temps pour rien à être un agent publicitaire il y a des religions qui ne nous servent à rien voilà donc les gros maçons de ces jours-là de la naissance de votre Jésus-Christ qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont malheureusement le Moyen-Orient est qui sont qui sont pour les acconings et donc la Bible ment que le doute me soit permis je continue avec cette histoire de l'Eglise je voudrais parler un peu de notre compatriote qui nous Congo Tuzolona Un de mes téléspectateurs m'a téléphoné et m'a posé une question un peu pertinente Un de mes téléspectateurs m'a proposé les questions, nous pouvons demander aujourd'hui Je pense que les questions ne sont pas elles ma réponse a été ceci je respecte j'aime Simon Kimbango pour son patriotisme dont il avait fait montre et non pas pour sa religiosité je sais qu'à cause du colonialisme il a enseigné le catéchisme quelque part d'après ce qu'on nous dit, il n'y a pas de preuves là-dessus mais souvent je termine comme je vais terminer ses propos en disant qu'ils n'étaient pas religieux et qu'ils n'avaient pas créé une église quelconque comme les l'autres où l'on nous parle de Jérusalem et Asika c'est comme ça qu'ils gagnent à répondre je ne crois pas en Simon Kimbango comme étant un dieu donc si le mot prophète ou apôtre peut être appliqué sur lui tant mieux mais pas en termes religieux mais en termes patriotiques quand l'anime à propos naïe, bien qu'il n'y avait rien écrit mais les gens qui étaient témoins de son vivant nous retracent ou nous répètent ses propos et qui ont une teneur du patriotisme et n'ont pas une teneur religieuse donc pour moi je le considère comme étant un patriote au même titre que Jésus si Jésus-Christ avait existé parce qu'il était un patriote, un révolutionnaire de la trempe de Patrice Lumumba Sankara Hugo Djafez Fidel Castro Steve Biko Derson Bandela Mugabe et tous les grands panafricanistes de l'époque du soleil des indépendances je considère Simon Kimbango à ce titre-là et j'écris mes mains parce que ce qu'on a proposé sur la Bible c'est qu'on a accès à Jésus comme un révolutionnaire et qui luttait pour libérer sa contrée, son pays de l'occupation romaine de l'époque et c'est comme ça que moi je considère Jésus-Christ et il n'était pas Messie il n'était pas tout ce que vous racontez dans la Bible mais c'était un révolutionnaire sans doute quelque part avec ses propos parfois inflammatoires et incendiaires et on peut le qualifier d'un trouble à fait qui bousculait les normes de la société judaïque de l'époque où il y avait des conservateurs qui avaient leurs privilèges et il y avait un pouvoir d'occupation romain et ils l'ont trouvé comme étant quelqu'un qui ont dessiné un coup contré au travers desquels ils allaient perdre leurs privilèges alors il fallait les sacrifier afin de les faire taire et de disperser ses coéquipiers ou ses disciples qui n'étaient autre chose que des gardes du corps ce qu'on appelle les apôtres de Jésus-Christ étaient ces gardes du corps donc pour moi c'est comme ça que je considère Simo Kimbangu que c'est un patriote c'est un révolutionnaire c'est un résistant c'est un combattant alors N'est-ce qu'il y a des réseaux sociaux on nous parle de on nous parle de de Kimbangu comme étant Dieu les gens disent qui il y a la vision qui l'e Greece a l'Euros 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 en chair et en os c'est un Trung surtout avec les compatriotes du Congo Tuzolana je ne suis pas à mesure de rivaliser en ce moment les propos de notre compatriote Tuzolana il n'y a que lui qui peut prouver ce qu'il dit qui Simo Kimbangou se tendit ou Simo Kimbangou Azoko Bimilaïe et puis Azoko Pesa Emission mais là où je ne suis pas d'accord avec les compatriotes Tuzolana les compatriotes Kimbangou après ses missions pour Nakubangusa Congo mais c'est cette mission est conditionnée que les Congolais ne vont pas croire en lui ne vont pas croire en Kimbangou et puis il serait venu au Congo et contacter certains membres du gouvernement et chercher à raconter M. Félix Tchilombo pour lui apporter le message de Kimbangou et puis il a parlé d'une montagne si c'est Mangonguel si c'est quoi ou on est en train de construire je ne sais pas une sorte de case ou je ne sais pas des châteaux et là où Kimbangou viendra va atterrir bon il y a un peu beaucoup plus d'histoire que ce messier nous raconte au travers des réseaux sociaux je je vais commander son livre qu'il balance devant l'écran et je verrai de quoi il s'agit mais je ne pense pas que c'est ce livre-là qui qui va nous dire la vérité si Kimbangou n'est pas mort ou pas nombreux et il n'est pas le seul si nous n'est pas le seul à dire que Kimbangou n'est pas mort nombreux disent qu'il n'est pas mort nombreux témoignent de ce fait Kimbangou les autres parlent des rêves les autres parlent je ne sais pas j'espère que ça ne soit pas des hallucinations et c'est là où je vais chercher à citer sur ce point nous devons si Kimbangou existe si Kimbangou est Dieu parce que moi personnellement je ne crois pas en Dieu enfin ce Dieu qu'on nous a appris depuis l'enfance jusqu'à ce jour je ne crois pas en lui qu'il existe parce que si ce Dieu existait il n'y aurait pas d'injustice si grossière au monde les plus forts n'écraseraient pas les plus faibles il n'y aurait pas de souffrance au monde et la bonne vie ne serait pas conditionnée de la croyance en Dieu Dieu se serait fait voir à l'humanité si c'est lui qui a créé l'humanité en disant que c'est moi votre créateur adorez moi il n'aurait pas besoin de commissionner en spiritualité pour nous apporter ce message pourquoi il doit se cacher il a peur de quoi alors que c'est lui qui nous aurait créé il doit se cacher pourquoi pendant toutes ces années pendant tous ces siècles Dieu attend quoi pour se faire voir à l'humanité au lieu d'utiliser des commissionnaires des intermédiaires en spiritualité où nous sommes envahis par une armée d'escrous des pasteurs des prêtres qui prétendent communiquer avec Dieu au lieu que Dieu communique avec toute l'humanité pourquoi on doit être asservi par un calteron d'escrous de menteurs d'un posteur qui disent qu'ils reçoivent des messages de Dieu et que ce qu'ils nous promettent ne se réalise pas tout le monde aimerait vivre en paix éternellement et ne pas souffrir mais vérifier la vie des croyants de ceux-là qui prient au quotidien mais c'est de la misère c'est de la misère la misérabilité dans laquelle ils vivent est indescriptible bien qu'ils ont gobé des chapitres et des versets bibliques et que chaque fois qu'ils ont ouvri leur bouche c'est toujours grâce à Dieu par la force de Dieu par la bénédiction de Dieu et je rends témoignage à Dieu et c'est ci et cela il y a beaucoup plus de formule que les noirs surtout sont victimes de cette philosophie ils incontent ils incontent au jour le jour à chaque fois qu'ils osent faire ou dire quelque chose et je pense que même avant de faire le sexe les congolais et les africains prient d'abord pour eux ils doivent prier d'abord parce qu'en mangeant avant de manger avant de prendre un verre d'eau avant de faire ceci et cela grâce à Dieu ceci et cela Dieu ne s'est jamais fait montrer et il ne s'est fait jamais montrer bon je voulais justifier justifier pourquoi je ne crois pas en lui parce que si Dieu existait il n'y aurait pas d'y avoir d'injustice au monde l'Amérique n'allait pas bombarder l'Irak la Syrie l'Iran l'Amérique n'allait pas bombarder le Vietnam et les autres puissances même n'allait pas le faire Dieu interdirait cela et c'est lui seul qui devait être justifié et justiciable et c'est lui seul qui devait rendre justice je veux dire eux faire régner la loi on n'aurait plus besoin des avocats de ceci et cela lui se positionnerait en tant que magistrat suprême le fait qu'il n'intervient pas il ne parle pas il ne sait plus pas voir prouve qu'il n'existe pas et il n'a jamais existé le reste ce sont des mythes alors qui doit nous dire que Kimbang ou Aza coexister doit faire très attention le Congo souffre le Congo souffre il n'a pas besoin d'aller demander permission à Tisekedi pour s'imposer et protéger notre territoire qui est Tisekedi devant Kimbang et Dieu et c'est là qu'il lui demande 15 000 20 000 dollars avant d'avoir Tisekedi on peut faire raison parce que on le traite d'un farceur qu'Antino c'est un farceur vous savez nous devons passer à l'acte au lieu d'être trop théoriciens Neyeye Azali nous sommes fatigués nous les noirs de tout ce messianisme là nous sommes tellement fatigués et je pense que mon compatriote que j'aime bien quand il parle je pense qu'il ne va plus nous replonger dans une autre secte parce que le monde en a marre de ce secte là vous vous rappelez en 1900 en 1994 plus de 200 adeptes d'une secte avaient été calcinés brûlés vifs dans l'église d'une petite ville ougandaise qui s'appelle Kanungu juste pour avoir cru que l'ère gourou le sauverait de l'apocalypse par suicide par suicide collectif la veille les adeptes des mouvements pour le rétablissement des 10 commandements de Dieu comme l'ère gourou leur appelait ils avaient un filet d'éthinique blanche verte noire en fait multicoloré ils ont sacrifié une vache et ils ont commandé des caisses de soda donc de de la boisson sucrée hommes femmes et enfants ont chanté et dansé pendant plusieurs heures la journée et la nuit avant avant de mettre le feu à l'église où ils s'étaient barricadés en attendant qu'ils voient le seigneur et mettre fin à la justice et quand les gens sont venus ils ont constaté les dégâts le sang avait coulé et l'Ouganda avait perdu une partie de son humanité vous n'allez pas oublier encore il y avait un autre effet le 28 février 1993 à Waco au Texas il y avait les adeptes d'une secte qu'on appelait la secte des des la secte des des davidiens et ils avaient préféré la mort à leur édition parce qu'ils étaient menacés par la police fédérale des Etats-Unis qui les avait entourés par des lance-voix et leur demandait de quitter l'endroit où ils étaient après 51 jours de siège par les forces de l'ordre au moment de l'assaut 76 membres vous savez dont 21 enfants de la secte des davidiens qui étaient reclus là dans cette enceinte à Waco au Texas avaient trouvé la mort dans l'incendie qui les avait déclenché eux-mêmes c'était une secte adventiste du septième jour donc au bout de compte le le FBI était contraire d'intervenir mais rien n'avait ne semblait pouvoir faire briller leur leur leader qui s'appelait david david korech qui étaient les prophètes autoproclamés de cette secte il y a beaucoup d'églises comme ça enfin il y a beaucoup d'exemples comme ça vous vous rappelez je pense en 96 ou 97 ou 95 il y avait l'église des templiers des escrocs après qu'ils aient escroqué Batulabango vous avez mis le fait à l'église alors nous devons chercher à dire la vérité aux gens il y a Moan Moan si c'est Moan au Bakongo un autre détracté mental bien qu'il soit en quelque sorte un guillemet leader d'une secte de Bakongo nous regrettons ce qui leur avait été arrivé mais est-ce que réellement est-ce que réellement Né Moan Assemi porte un espoir pour libérer le peuple Congo parce que quand on suit ce qu'il dit il y a beaucoup de paradoxes il y a des fois ils s'insurgent Osuris Akhenaton Assez 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 il raconte comme s'il est drogué réellement il doit être drogué il porte des bandeaux sur la tête comme un joueur un lutteur de karaté ou je ne sais pas de kickbox tantôt il est pour le Baluba tantôt il est contre le Baluba tantôt il veut diviser le Congo en trois parties alors vous voyez que dans lui nous ne trouvons pas la finesse d'un leader spirituel qui apporte un message de changement ça manque c'est un fou et dès que la vie est en prison la vie est en prison elle s'est tue mais beaucoup de ces suiveurs ont perdu leur vie tombant devant les balles de la police la police déchaînée sur eux mais les gens croyaient qu'il apportait un certain message de libération non il voulait seulement se positionner alors monsieur très cher compadre permettez-moi de douter de toi parce que tu parles beaucoup c'est ton droit constitutionnel est naturel de beaucoup parler afin de parler mais est-ce que ce que tu nous dis est vrai moi je ne peux pas me porter un faux pour le moment mais je je suis prêt à devenir membre de cette histoire au cas où il y a des preuves mais la question reste est-ce que si Mokimbangu Diantungu ou Diantungu comme vous l'appelez a besoin d'une audience auprès d'un escroître que Félix Thilombo pour qu'il puisse imposer son pouvoir sur notre territoire et sauver les Congos et les Congolais de la situation actuelle questionne quand même au lieu de nous faire passer deux heures devant l'écran en train de vous suivre ou vous déverser de Baliverne ou qu'il y a en Guadeloupe ou au petit bateau ou en avion en Libanga ou qui peut croire en des histoires comme ça c'est comme si vous êtes halluciné ou fabriqueux ou un avion en Libanga pendant le monde spirituel on sait que on se transforme en un avion je crois en ça j'ai vécu un village je suis né j'ai vécu un village tu nous donnes promesses il y a trois étapes il y a trois étapes au soukine étape il y a l'air qui a inventé mais les Africains ont inventé des histoires bien avant quand tu parles de l'os de Chango on connaît les pyramides ce sont des inventions des Africains alors promesses ni ni ozokoyanayango mais la question demeure est-ce que Simo Kimbangu en tant que dieu a besoin d'une audience auprès d'un malfaiteur Simo Kimbangu ne voit pas dans quelle torpeur les Congolais sont plongés quelle humiliation quelle misère pour demander audience ou c'est toi qui demandez audience pour m'appeler ça un bon autour de nos meilleurs ministres écoutez il faut cesser de nous distraire nous avons tant souffert au Congo au point où nous n'avons vraiment pas besoin d'autres sectes comme la secte de Dravidia comme la secte des Ugandais comme le Templier nous en avons marre des pasteurs des apôtres d'un longo d'un longui nous en avons marre nous savons que chaque fois quand le peuple est dans le désespoir le messianisme est toujours fait et refait surface des apôtres des pasteurs des prêtres de ceci et cela des groupes religieux qui ne nous apportent rien nous allons nous étioler en croyant à une bande de malfrats de farceurs comme la religion en général Kimbangu n'a pas besoin d'une audience auprès des malfaiteurs et des mafiers si Kimbangu n'est pas mort et qu'il existe et qu'il est dit abîmer la ngaye je serai un parmi ses portes et tendance pour défendre le Kimbanguisme gérer le Congo et passer un message authentique aux Congolais ne nous fais pas rêver on en a mal le Dieu juif le Dieu chrétien romain le Dieu le Dieu judaïsme le Dieu le Dieu le Dieu le Dieu islamiste ce sont des dieux impuissants des dieux aveugles qui ne voient pas la souffrance des Africains qui continuent à accuser les Africains qui sont péchers parce qu'ils sont des noirs mais les richesses qui se trouvent en Afrique ne sont pas noires ce Dieu là vient prendre ces richesses peut-être ces richesses sont blancs ou affaires blanches mais nous les noirs ils ne voient pas notre souffrance depuis l'époque colonial depuis 1482 depuis que le capitaine de navigation portugais Diego donc le capitaine des chiens des chiens qui sont des noirs nous sommes à Monaco à Monaco souffrance n'a pas sauté il est content de louange et d'adoration que le pauvre naïf noir va s'allier tous les jours au quotidien pendant que nous sommes en train de souffrir et voilà encore il y a des agents résidents comme Ntunwene et comme les autres toutes ces églises et églisettes qui sont parsemées à travers notre pays l'églisation de notre pays la moescoisation de notre pays en Afrique nous en avons mal alors compatriot Ntunwene nous ne voulons plus qu'il y ait une autre secte où les gens vont te suivre et à la fin les policiers ne se trouvent pas à l'église et ils ne se trouvent pas à l'église et ils ne se trouvent pas à l'église à l'église nous avons mal et tout sera content si tu es de la ligne tout comme tout comme n'importe qui qui s'appelle Longui qui s'appelle ceci et cela nous avons besoin pas aller nous construire des maisonnettes dans la forêt sur des montagnes et tout ça pourquoi ces dieux-là ne se fait voir que sur la montagne on nous a appris que les dieux des juifs n'étaient pas dans la montagne pour qu'ils ne pouvaient les dieux commandements et à la fin il y avait des tonneurs sur la montagne de la fumée et ceci et cela quand Abraham n'a pas été dans le désert au lieu de nous dire qu'ils ne pouvaient 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 qu'ils viennent du feu comme tu viens de dire que dans ton interview Nzambé Azagamoto si il le fait mais qu'il brûle tout cela qui nous font du mal il attend quoi ce dieu-là mais il doit brûler l'Amérique il doit brûler l'Europe où se trouvent les malfaiteurs les Africains ne sont pas des malfaiteurs les Africains ne sont pas des péchers donc nous n'avons pas besoin d'être convertis avec toute cette calomnie qu'il y a sur Akufa pour Abisso parce que nous n'avions rien fait de mal contre Yesu ou contre son peuple comment ? mais il faut cesser avec cette calomnie Yesu Akufa pour Abisso qui l'a demandé d'aller mourir ? il avait vu une lettre que les Noirs ont demandé que nous il n'y a qu'au qui t'a toute la calomnie Yesu Akufa pour Abisso mais qui le meurt qui en a besoin ? combien de Noirs meurtent au quotidien ? combien de Noirs ? est-ce que le Yesu voit toutes ces forces pommines qu'est Kabila à Sayinacongo ? où se trouve le Yesu ? où se trouve le Dieu ? pour voir tous ces Noirs qu'on avait tués pendant la traite coloniale Dieu était où ? il ne voyait pas que nous nous étions des Noirs nous étions des êtres aimés comme les autres pour continuer à venir nous abreuver avec une théologie de colonisation qui nous rend malheureux jusqu'à la moelle épinière d'une génération à l'autre que cela cesse alors pour terminer permettez-moi ce doute encore toi tu vois que la Congo il y a un escroc de carrière Jean-Pierre Pemba qui a annoncé déjà l'élection et bien l'élection parce que ce n'est pas la solution les Congolais vous qui vous alignez devant ce carteron d'escroc Mbemba Jean-Pierre Pemba Mouzito Andolphe Mouzito Hippolyte Kajamber Kanambe faussement appelé Joseph Kabila Martin Fayoulo et les autres retirez-vous Nabatouana soyez libres de la pensée et du raisonnement et il y a un sens quand même de raisonnement trois fois on va organiser une élection et il n'y a aucune solution et vous ne possédez pas votre pays et vous continuez à sortir dans les médias pour raconter des élections non bientôt donc la 2023 élection il faut un deuxième mandat Félix va se présenter aux élections avec quel rapport quel bilan et donc on y est à salir mais soyons quand même normaux qu'est-ce qu'il a fait du spécial l'unique bilan pour voyager l'unique bilan c'est voler l'argent de l'État lui et sa clique et toi Arthur dis à quoi qu'est-ce qu'on t'a donné Nabongona toi les Congolais qui souffrent et qui passent tout ton temps à parler Fachi Beton Fachi Beton Mokonzi Ambo Moku Antombolo tous ces sobriqués n'avaient peut-être il y a pamba pamba besoin que vous pouvez ça y est êtes-vous normaux ? Meno la Congolais Jean-Pierre Bemba son père c'est un portugais Jeannot Bemba c'est un portugais qui a pillé les biens du Congo les ressources du Congo il est mort avec un titre tellement grandiloquent le patron des patrons après sa complicité avec le maréchal Mobutu qui l'avait aidé à cacher des enfants qu'il faisait avec des métisses entre autres Jean-Pierre Bemba toi Jean-Pierre Bemba peux-tu expliquer aux Congolais pourquoi tu avais attaqué le président Laurent-Désiré Kabila avec l'aide de Mousséveni qui t'avait armé pour troubler le gouvernement de Laurent-Désiré Kabila tu n'avais jamais été un politicien tu n'avais jamais été un militaire alors tu tu t'étais camouflé sous l'uniforme des militaires général il te manquait que tu devenais un général ou un autre maréchal tu as fait tuer les gens et après tu nous reviens non tu as accepté l'inacceptable ça signifie métaphoriquement tu as accepté la corruption qu'on t'avait donnée par Mousséveni la communauté internationale et Kagame afin de le se faire et pour dire Kajaber et Kalambe alias Joseph Kabila tu es un corrompu et tu ne mérites pas d'être un candidat aux élections parce que tu ne vaux rien tu es né dans les commerces dans la magouille et c'est ce qui te colle à la peau Mouzito on parle de plus de 400 quelques maisons que tu as déjà acheté alors qu'avant ça tu n'en avais pas si tu avais quel salaire tu as pu t'acheter plus de 400 quelques maisons toi aussi tu veux te présenter comme étant candidat à la présidence le monde est la congore ne parlons pas de Katumbi un Zambien un juif portugais italien gréco-romain et tout ce que vous voulez un illettré un voleur escroc malfrat criminel tueur de gens traîtres vendeur d'iranium et qui sème les désordres dans le monde occidental et ailleurs en vendant cet iranium à l'Iran à la Corée du Nord à beaucoup d'autres pays donc c'est mal la sécurité à travers le monde et il voudrait devenir président du Congo avec sa peau de cochon chez nous pour qu'il devienne le président des noirs que nous sommes un cochon à la tête du pays et puis il y a le chef de file qui peut être que d'un bel et qu'on n'en parle pas beaucoup de gens savent ce qu'il est un pauvre qui a vécu en Tanzanie pauvre des pères et des mères n'a jamais vécu dans l'abondance heureusement que la technologie est là pour nous montrer ses photos d'enfance où il était maigrichon aujourd'hui les naïfs peureux mandiens flatteurs de Congolais les suivent derrière comme une mouche derrière la queue d'un bœuf il faut avoir une personnalité très incompatible Martin Fayoulou c'est juste d'un danser alors ces gens-là qui n'ont pas une probité morale ne peuvent pas s'être des candidats à la présidence d'abord on n'a pas besoin d'élection par Congolais mobilisez-vous pour qu'on puisse brûler les bureaux de Séni brûler le Parlement brûler le Sénat et nous devons tuer les ministres et soit des infos sénataires vous n'avez pas votre pays mais la liste s'allonge mais que font les parlementaires et les sénataires dans ces hémicycles et qu'ils ne donnent pas ceci et qu'ils ne démissionnent pas pour qu'on puisse se bouter dehors ceux qui nous enquiquinent ils sont tous corrompus vous m'avez permis ces doutes et je l'ai exprimé ceci est ma nemoire vib pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimpavita de Simo Kimbangu qui n'avait jamais été un religieux et qui n'a jamais créé une église pour le martyr congolais et pour tous les Congolais qui l'ident pour que la nation congolaise soit il faut qu'on ait dans un site nini je me dis de Congolais que je veux pour raconter l'un de Congo dialogue congo dialogue ou dans un site je me dis je me dis que je veux je veux que je veux dire que je veux je veux 3w congo dialogue com en la congo dialogue t'es C'est un dialogue qui est très bien.